Lorsqu'il s'apprête à servir, le taureau de Manacor se renifle le museau, replace ses roues flaquettes, décolle son polo de l'épaule gauche, se tamponne le front et se replace la couille. Tels sont les faits dans cette affaire et ne sont pas contestées. C'est la vérité, car ce jeune intrépide ne veut pas se rendre compte que ce procédé est totalement englué des rayures de bleu, aussi calamiteuse qu'indispensable. Et c'est dans un élan d'incertitude que le doute persiste et vient grainer dans l'esprit du malin une simple question. Il y a-t-il assez de bleu ? Incroyable. Bon, on est parti pour une série commentée. On va se placer le point de la ligne. Une série, ma foi, pas inintéressante, mais malgré tout beaucoup de choses à dire et surtout à redire. J'ai envie de dire, que fait la régie ? Allons-y, allez tout de suite. Incroyable. Allez, billard de 2.80, sens trigonométrique, cadre 42.2. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et donc, comme précisé dans l'introduction, nous commençons avec la ligne, donc dans le tiers du billard, les billes en paquet. Mais par contre, on est là dans le mode de la libre. C'est-à-dire que peu importe qu'on soit entré dedans ou à cheval, l'important, c'est de profiter de ces billes de près et d'optimiser un petit peu ces billes de près afin d'enchaîner les points. Voilà. Donc beaucoup de choses à dire dans cette série. Ça commence ici par une mauvaise grosseur sur cette bille jaune. Donc là, je perds la dominante de la rouge. On va essayer de, malgré tout, la récupérer, cette dominante. Mais c'est raté. Enfin, c'est raté. C'est toujours pareil. Une dominante de bille se juge en fonction de la position de la bille numéro 2 qu'on vient de jouer. C'est-à-dire qu'il deviendra la 3. Bon. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ça y est. Déjà, déjà, je commence à dire n'importe quoi. C'est terrible. Attention. Ici, premier... Alors, il y en aura 3. Première pose genou. Je ne sais pas, j'ai voulu m'amuser avec ça. Et là, donc, ce petit massé magnifique. Voilà. En passant par la bande. Ce n'est pas si évident que ça, puisqu'on n'était pas dans l'axe de visée de la queue. Et malgré tout, relativement réalisable, puisqu'on passait par la bande. Ici, on a la possibilité, et on le voit, de récupérer cette ligne. Donc là, si je ne fais pas le sac, crac ! Petit piqué, mais bon. Petit piqué trop petit, quoi. Ce n'est pas possible. Donc là, problématique. Donc là, il faut passer. Il faut passer à travers. Donc là, je joue un coup, mais j'écarte trop les billes. Du coup, je ne peux plus faire le passage. Je suis obligé de faire ce fameux piqué dans la finesse. On en a parlé. Il est préférable, malgré tout, de se placer à un passage. Voilà. Ça, c'est plus des points de récupération. Ici, je cherche un placement sur la rouge. Donc, pas beaucoup de jaune pour éviter le contre. Et je compense mon manque de billes par beaucoup de têtes. Ce qui me permet, sur le contact de la bande, de revenir droit. C'est ce qu'on appelle le rejet naturel. Ici, un petit rétro. Voilà. On réunit les billes. L'important, ici, était d'obtenir le bon biais sur la jaune. Et là, on a la possibilité d'avoir une position américaine le coup d'après, à condition de sortir cette jaune et dominer la rouge. Sortir la jaune, c'est fait. Dominer la rouge, pas du tout. Et là, ça commence un petit peu à être l'angoisse. Donc là, les billes s'écartent, ça va être compliqué. Mais bon, on va essayer de récupérer les billes. Ah ! Deuxième poste genou. Moi, je vous l'avais dit, je me suis un peu amusé. Et là, on est dans un espèce de piqué massé, renversé sur bande. Je ne sais pas comment on l'appelle celui-là, mais ce n'est pas terrible. Enfin, on a fait le point. Et on continue. Ici, beaucoup d'effets contraires. Pour me permettre de prendre beaucoup de rouge. Et qu'au contact de la bande, voilà, je puisse faire le point. Donc là, on voit qu'on a une position intéressante. Ici, première faute. Je me soucie de rappeler les billes sur la rouge. Alors que je dois me placer sur cette rouge, cette dernière. Ce qui n'est pas le cas. Donc là, je n'ai pas la dominante sur la rouge. La jaune est en retard. C'est la cata. Donc ici, je continue les erreurs. Je prends beaucoup trop de tête. Je fais quand même le point, mais franchement, j'ai eu du bol. Beaucoup de bol. Et on continue. Donc... Et là, ici, on voit qu'on a un deux-bande malicieux. Voilà. Où on peut tout simplement, avec beaucoup d'effets et très peu de jaune. Voilà. Très peu de jaune, ça me permet de justement éviter les contres. Et l'effet qui me permet d'avoir une certaine vitesse après la bande. Et éventuellement de dominer cette rouge, ce qui est le câble. Donc là, on domine la rouge. Donc, c'est plutôt cool. Et là, badaboom. Petit piqué. Mais... Mais voilà. Ça se passe mal. Et ça m'agace. Premier agacement. Je vous le dis, il y en a deux. Premier agacement parce qu'en ce moment, je m'agace très vite quand je ne réalise pas les points que j'ai en tête. Et c'est terrible. Ah ! Troisième pose de genou. Comme promis. Il n'y en a plus. C'est terminé. Et malgré tout ça, regardez ce qui se passe. On arrive, malgré tout, avec ce petit piqué par la bande, à réunir les billes et obtenir la petite ligne. Vraiment très proche de l'américaine. Donc là, c'est fantastique. Très satisfaisant, au final, de se rendre compte qu'on a réussi à avoir les billes. Bon, on les a un petit peu exploitées, pas longtemps. Après, ça s'écarte un petit peu dans le tiers, certes. Et on arrive à récupérer encore les billes pour obtenir cette petite ligne qui aurait pu être vraiment d'un potentiel monstrueux. Mais je la joue trop vite. Et c'est là où je ne suis pas content. C'est-à-dire que le rythme, là, ne me convient pas. C'est trop rapide. C'est très bien comme rythme quand on a 10 ou 15 ans de billard. Voilà, sans problème. Mais là, voilà, ici, c'est une erreur. Je ne dois pas prendre aussi fin. Et ici, c'est fini. Il finit. Je l'ai perdu. C'est suffisant. Ça, je le sais. Et ça commence à monter là. Là, j'essaye de la récupérer. C'est pas bien joué. Et alors là, double contre, effet contraire. Alors là, on part dans des artifices, j'ai envie de dire. Complètement ridicule. Voilà. Deuxième agacement. Ça m'énerve parce que c'est vraiment dommage de perdre ça, quoi. Parce que moi, la petite ligne ou l'américaine, je ne l'ai pas souvent. J'arrive malgré tout à l'obtenir, mais pas souvent. Donc, c'est vrai que quand elle se présente, il faut vraiment mystifier l'adversaire et faire un carton plein. Il faut finir la partie, il y en a marre. Voilà. Et ça, ça me stresse un petit peu. Alors après, peut-être que je suis trop exigeant avec moi-même ou trop exigeant tout court et que ça me pousse à penser ça. Et c'est peut-être des bêtises. En tout cas, ah, voilà. Ce petit point que l'on connaît, le fameux rétro par la bande. Moi, je me suis relevé un peu vite. Du coup, je fais le point miraculeusement. J'ai un petit peu bougé en ce moment aussi. En ce moment, j'ai beaucoup de défauts, je remarque. Je bouge quand je fais les rétros et tout ça. C'est assez bizarre parce que je ne le faisais pas avant. Donc, attention, attention, vigilance. Et ici, l'avant-dernier point de la partie, car j'arrive mal sur l'A3. Et s'il n'y a pas la bande, je rate le point, tout simplement. Donc, il paraissent plus ou moins simples ces points-là. Ces rétros de rappel où on sait que l'A2 va arriver dans une zone approximative. Mais par contre, ce qu'on peut savoir, c'est notre arrivée sur l'A3 qui devient notre 2. Parce que là, ici, c'est éventail. Et alors là, on ne sait pas trop quoi faire. On aurait pu rappeler, évidemment, cette rouge, se placer en passant par la jambe. Bon, bref. Mais j'ai choisi le piqué. Voilà. Le piqué dégueulasse. Et du coup, merci. Va t'asseoir. Voilà. Donc, écoutez, du bon et du moins bon dans cette série. Je serais assez curieux de savoir ce que vous en pensez, évidemment. Et je vous dis donc à très bientôt pour le masser qui ne devrait plus tarder. Il est en cours de montage. Voilà. Je vous fais le béco, les amis. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501